Ne cherchez plus, la manette du futur pour la réalité virtuelle est déjà là et elle ressemble à ça, un écran tactile imbriqué directement dans une des manettes pour une expérience encore plus immersive et c'est signé le PERIF. C'est près de Strasbourg dans l'est de la France que notre équipe d'apprentis ingénieurs a développé ce prototype ambitieux. Dans la ville d'île Kirch-Grafenstaden, le laboratoire iCube et l'équipe IGG proposent chaque année des projets ingénieurs à notre école, Télécom Physique Strasbourg. Pour simuler la réalité virtuelle, nous avons travaillé sur le Workbench, un appareil permettant de simuler un monde en trois dimensions, dans ses lunettes immersives et une Wiimote en guise de manette. Notre projet était simple, concevoir une nouvelle manette plus accessible et plus adaptable que celle utilisée actuellement. Notre manette devait donc comporter à minima des boutons d'accès aux paramètres de jeu, des flèches directionnelles, un bouton d'action principale et deux secondaires. Le Nunchuk comportait à quant à lui un joystick à l'avant. Sur les versos, on retrouve une cachette sur la Wiimote et deux sur le joystick. Nous avons développé notre manette selon deux principes, adaptabilité et accessibilité des données. Contrairement aux manettes commerciales, l'équipe IGG pourra aisément modifier et améliorer la manette selon ses propres besoins. La manette a été montée par nos soins, dans les locaux du laboratoire. Laissez-vous nous montrer comment nous avons fait. La partie électronique rassemble des composants basiques, tels des boutons ou joysticks, mais également l'écran tactile. Nous avons d'abord monté sur des breadboards, puis programmé directement sur les cartes Arduino. Dans un souci de miniaturisation, nous avons alors créé notre propre circuit imprimé, un PCB, que nous avons imprimé à TPS. Le code est quant à l'utiliser, téléversé sur un microprocesseur. Les données récoltées par le microcontrôleur sont ensuite transmises au serveur via un routeur Wifi. Le serveur peut alors interagir avec le monde 3D. Nous avons utilisé de la pâte à sel pour obtenir une forme de poignée optimale pour la manette. Le scan 3D du modèle ainsi que l'amélioration de la forme au fil des versions nous ont permis d'obtenir une manette particulièrement ergonomique dans sa version finale. On y retrouve quatre boutons, un bouton home ainsi qu'un joystick. On retrouve l'écran tactile sur la deuxième manette qui peut être implémenté différemment selon les situations, par exemple en clavier numérique ou en joystick virtuel. Au dos, deux gâchettes viennent finaliser ce large panel de commandes. Avec une batterie située dans le manche de la manette et un émetteur sous le PCB, notre système est entièrement compris à l'intérieur du châssis et sans fil. La batterie garantit une utilisation sans recharge de plus de deux heures, ce qui est largement suffisant pour une immersion 3D. A bientôt dans le métaverse.